Salut à tous, une courte vidéo, j'espère, qui va parler du HTML5 test. C'est quoi ? C'est un peu l'équivalent du concours de phallus entre garçonnés dans une cour de création d'école primaire pour savoir qui c'est qui a la plus grosse. Et dans ce cas, c'est le cas. Le phallus en question étant le support des normes HTML5, défini par le W3C World Wide Web Consortium. Donc, il y a un test qui a été développé, qui se base sur 555 points. Ce test se couche constant, c'est-à-dire que son score a augmenté au fil des années. Mais on oublie une chose, comme tout test de grosseur, plus le score est gros, mieux c'est. Cependant, il y a un point à prendre en compte. Il n'y a pas uniquement que les technologies, que les normes dites stables qui sont pris en compte. Il y a aussi qui sont celles en cours de stabilisation, ou je crois qu'on appelle aussi en recommandation, et celles qui sont expérimentales, voire qui ont été rejetées. Donc, prendre un score brut, ça ne veut rien dire. Mais si on regarde le niveau d'expérimental et qu'on le sort, parce que l'expérimental, c'est un pari sur l'avenir. Mais quel est le score réel des principaux navigateurs, que ce soit Chromium, Coeur de Chrome ou Firefox, par rapport au HTML5 test ? Parce que ce sont les deux principaux moteurs. Edge, je ne peux pas dire parce qu'on n'utilise pas Windows 10. Donc, on va commencer par ouvrir Chromium. Et pour le besoin du test, j'ai essayé de prendre des profils entièrement propres. Donc, voilà, le premier démarrage de Chromium. Vous voyez, c'est un profil complètement propre, donc ça n'a pas d'interaction avec quoi que ce soit. Voilà, et c'est bien un Chromium 61. Voilà, 61.0.3563.100. Donc, on va aller sur le HTML5 test. Et il nous dit, ça fait 516 points. Donc, on note 516. J'avais déjà un petit rapport, 516 sur 555. Ce qui nous fait un bon rapport. Mais il faut voir quelles sont les fonctionnalités marquées expérimentales. Parce que si on regarde, par exemple, si on clique sur ça, c'est marqué comme stable. Vous voyez, c'est des technologies dites stables. D'autres qui sont en fonction des points. Ça permet d'avoir des points à chaque score. Bon, tout ce qui est formulaire, c'est vraiment... Normalement, c'est du stable. Tous les formulaires, bien sûr, ça. Mais par exemple, si on regarde les composants web, il n'y a pas que du stable. Si on prend, par exemple, Shadow DOM, et il est marqué comme expérimental. Ça veut dire que c'est un pari sur l'avenir. Ça sera soit accepté, soit rejeté. Soit l'un, soit l'autre. Donc là, c'est un pari sur l'avenir qui a fait Chrome. Donc, déjà, celui-là, le custom element, c'est stable. Html Tempest aussi, et Html Tempest, c'est-à-dire rejeté. Par exemple, voilà. Donc, une technologie qui a été rejetée, ça fait rapport à 0 points. Donc, on voit déjà qu'on peut dire qu'il y a déjà 4 points du score qui ne correspondent pas à la vie réelle du navigateur du moment où j'enregistre la vidéo. En fait, l'utilisateur. La géolocalisation, c'est du stable. La version extension, c'est du stable. La version extension, c'est du stable. Très bien. One notification, là, c'est une proposition. Donc, ça peut très bien être accepté comme rejeté. On va quand même le garder par sécurité. Pour le stream support, impact control, pointer event, pointer lock. Donc, c'est des proposals. On descend un tout petit peu. Servant sent, c'est du stable. Bitcoin, c'est des proposals. Fetch, c'est des proposals. Upload files, basic circumcommunication. OK. Là, on arrive au stream, au flux. Et là, cette technologie est marquée comme expérimentale. Le writable stream. Elle n'est pas supportée, ça. Elle pourrait rapporter 2 points. Mais le writable stream, qui est aussi expérimental, rapporte 4 points. Donc, en gros, je vais regarder toutes les options qui sont marquées quand même expérimentales et qui rajoutent des points au score de Chrome. Donc, on a les streams. Performance, autre. Moi, je n'hésite pas aujourd'hui si je n'ai pas oublié le passage. Stable. Stream capture. Pas supporté, donc ça fait 0 points. Et ma dépass. OK. Ether interaction. Donc, là, il ne va pas y avoir grand-chose. Web worker, c'est stable. Chef worker, c'est stable. Voilà. Donc, c'est une technologie expérimentale. Ça fait un point de moins. Sécurité. OK. 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 Expérimental. Bon, là, il n'y a pas de points, donc. Soundbox, live frame. OK. Live frame with the content. OK. Les paiements web. Apparemment, c'est pour tout ce qui est paiement mobile. Ça rapporte 5 points. Et pourtant, c'est expérimental. Donc, c'était l'entrée suivante. Audio speech recognition. Donc, tout ce qui est reconnaissant de la voix. Dans audio. Voilà. Alors, audio, audio, audio. Speech recognition. Ça fait 3 points de plus. C'est les 3 points que j'ai mis. C'est 3 points, oui. Donc, là, tout ça, ça le rapporte encore un peu parce que c'est les options. Stab, poster image, video track. Donc, c'est par catégorie. Ensuite, il y a 3D et virtual. Non, vous voyez, il ne supporte pas les DRM, par contre. Par contre, c'est le célébrissime EME. Bref. C'est controversé. Mais sur ce extension. Ok. Stab. D'ailleurs, ça ne recommence aucun point. Qu'on soit supporté ou pas, c'est 0 point. Video de codec. C'est optionnel. Donc, il n'y a aucun point. Responsive, non, c'est du stable. Oui. Stab aussi. Stab aussi. Ok. Donc, tout ce qui est affichage 2D, c'est du stable à mort. Voilà. On en est à la 3D et à la réalité virtuelle. Donc, support WebGL2, qui est pour exemple expérimental. Ça fait 5 points de plus. Et ça ne supporte pas les casques de réalité virtuelle. Ça ferait 3 points de mieux. Ça, c'est stable. Ça, c'est expérimental. Ça, ça fait 3 points de plus. Donc, webanimation API, est-ce que je l'ai mis ? Oui. Donc, en gros, c'est tout ce qui reste. Après, le reste, c'est du stable. Key storage. No key storage. IndexedDB. Ok. Files. Scripting. Other session storage. Screen to view. Texte selection. Passe du BDP. Voilà. Donc, en gros, j'ai fait un calcul. Et si on reste sur les technologies dites stables, adoptées et recommandées, en cours de recommandation, on arrive, il faut sortir 25 points. Donc, ce qui fait un score sur les technologies actuellement utilisées de 491 points. Ce qui est déjà énorme. Considérez qu'en dessous de jusqu'à 400 points, votre navigateur, il est merdique. Pas merdique, mais il est vraiment ancien et il a été conseillé. Maintenant, on va voir Firefox 58 alpha. Apparemment, il y avait 491 points. Donc, or, sauf à Firefox 58 alpha. Une version compilée maison ce matin. Voilà. Donc, on va aller sur le HTML5 test. Si je lui fais une faute de frappe, ça ne va pas le faire. 941 points. Donc, là, on voit quand même que c'est un bon score. En gros, c'est le score de Chromium sans les extensions expérimentales. Donc, là, j'ai fait la même opération. Il y a dans Web Component Shadow Dome qui n'est pas supporté. Pas supporté, ça apporterait pourtant 4 points. Le Readable Stream qui n'est pas supporté. Alors, Stream, 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 ça dit où ? Flux, 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 flux. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Ça apporterait quand même 2 points de plus. Et celui qui n'est pas supporté, c'est les paiements Web. Donc, ce sont les 3 qui ne sont pas supportés dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, ce n'est pas supporté, c'est tout. Par contre, il y a des points communs. C'est-à-dire, c'est de là. Et des points supportés uniquement par Firefox, à savoir le support des casques du Réalité Rituel et les animations... Non, ça, c'est aussi supporté autant pour moi. Il n'y a qu'une seule technologie qui est supportée uniquement par Firefox par rapport à Chromium. C'est le support des casques en 3D, des casques de Réalité Rituel. Voilà, Webware, ce qui rapporte 3 points. Donc, si on fait le même exercice, ça nous fait 1, 6, 6, 7, 39 et 3, 12. Donc, on arrive à 479 points. En gros, ils sont à peu près équivalents sur les technologies de la vie courante. Donc, si on vous dit, par rapport à HTML Stintext, c'est juste un concours de bits. Il n'y a pas autre mot, c'est un concours de bits, de phallus, de zizi, de zigounette. Plus le score est gros, mieux c'est. Mais par contre, il faut voir quelle est la partie des technologies expérimentales qui prennent en compte. Donc, bien sûr, Chrom est un peu en avance sur certains plans. Mais Firefox n'est pas si en retard que ça. Et si vous avez un navigateur qui est au maximum à 400 points, ce n'est pas la joie. Parce que si on regarde au niveau des autres navigateurs, donc, Safari n'arrive qu'à 419 points, autant dire qu'il y a quand même pas mal en retard sur le part des technologies web, Edge est à peu près au même niveau que Firefox au niveau du support. Opera, bien sûr, comme une base sur le moteur de Chromium, il n'est à peu près pas le même support. Mais si on descend Interexplorant, il ne faisait que 312 points à ce score. Donc, en gros, si vous avez un navigateur qui est en dessous des 400 points, au niveau de l'état de CMS5, vous serez très vite limité. Donc ça, c'est... Parfois, 53, c'est un peu vieux. Mais ce n'est déjà pas si bien que ça. Il faut bien de mettre à jour l'ensemble. Mais c'est pour vous dire, c'est juste un concours de bits. Un putain de concours de bits. Plus votre score est gros, mieux c'est. Ne croyez pas le contraire, ce n'est pas un concours de vitesse. Non. Voilà, donc. Désolé pour le côté un peu brouillon de la vidéo, mais il fallait que je vous montre tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !